Moi, très vite, j'ai su que c'était foutu, pour le match en tout cas. D'accord. Il fallait que je sorte parce que la douleur était tellement forte qu'il y a Brad Friedl. Je me rappelle de Brad Friedl. C'est lui qui vient et qui me dit que j'ai entendu le bruit de là où j'étais au but. Ah ouais. Ciao MyGaulers, bonjour, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode Call Interviewé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, grand retour, dix grandes personnes, dix grands noms. Avant que je vous le dévoile, je vais vous demander de vous abonner parce qu'il ne faut pas rater nos rendez-vous, il faut s'abonner à la chaîne MyGaul France. Mais le grand monsieur que je vous ai réservé pour aujourd'hui, c'est Monsieur Djibril Sissé. Djibril, comment tu vas ? Ça va encore. Ça va. Ça va très bien. Tout le monde va bien. Djibril, je t'appelle Djibril, mais en réalité, je devrais t'appeler Cheba. Cheba ou Djib ou Djibril, très bien, ça me va. Comment ça se passe pour toi ? La musique, ça se passe bien ? Ben ouais, ça a commencé bien. Ça partait fort. Pas mal de gros festivals. Un titre qui est sorti, Kitty, qui est sorti dans le label de Diplo avec DJ Pit et Mignola. Là, il y a le prochain qui arrive, je travaille avec FEDER, il y a un grand DJ aussi. Et voilà, il y a eu ce coup d'arrêt là avec le Covid qui a fait que tous les festivals et tous les clubs et tous les événements sont annulés. Donc, on attend, on patiente comme tout le monde. Je vais commencer parce que je suis bien élevé, tu vois, je suis poli, j'ai envie d'être gentil avec toi. Je vais commencer par une question un peu facile. Tu as joué avec des grands noms, tu as joué avec des Zidane, des Thierry Henry, des Gérard. S'il y a un nom que tu retiens en termes de qualité de footballeur, c'est qui ? Non, il y en a beaucoup, mais je pense qu'ils m'excuseront si je cite Zidane en premier. Voilà, tu me fais la réponse facile. Non, je fais l'honnêteté et la vérité. Oui. J'ai croisé beaucoup, beaucoup de joueurs techniquement très à l'aise, très faciles. Qualité de passe, Steven Gérard, Xavier Alondo, c'est des mecs avec une vision du jeu terrible, mais un mec complet, techniquement, voilà, c'est, ça reste, ça reste, ça reste le Rasida. Mais de près sur le terrain, est-ce que c'était aussi fou que ce que nous on voyait depuis la télé ? Ouais, c'est encore plus fou parce que, parce que de près, tu vois les, tu vois les, les, les détails. Tu vois, quand il, voilà, il fait un contrôle porte-manteau, tu vois le porte-manteau. Mais moi, je voyais le mouvement de la cheville qui limite ce pli à 90 pour aller amortir le ballon et le remettre au sol. Sa façon de frapper, il y avait que lui. Oui, et de près, à voir, c'est, 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 c'est ouf, c'est ouf. Ça, ça, je suis jaloux de toi, ça commence fort. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le foot, je regardais avec, je regardais avec mon père, tu sais, beaucoup, tu connais, et on était pour le PSG, tu vois. À chaque fois que, à chaque fois qu'il y avait un petit Paris-Auxerre, tu sais, on te détestait, mais avec de l'admiration, tu sais, tu vois un peu. Mais c'était cool, tu vois, ça va. Tu vois, genre, le mec que tu n'aimes pas parce qu'il est fort, tu vois. Oui, oui, oui. Eh bien, mon père, c'est ça. Et en fait, les gens, le grand public, tu vois, comme moi, on t'a découvert à travers la juin. Giroud, tes buts de folie acrobatiques, ta dernière saison complètement dingue. Mais je n'ai jamais entendu parler de ta vie avant. Pourtant, tu vois, avant de te recevoir, j'ai fait des recherches, je me suis dit, il y a quand même forcément une interview ou un truc où il en parle, tu vois. Et j'ai lu des articles sur ta vie de famille un petit peu, le fait que vous étiez 7 frères et sœurs, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc, juste pendant un petit moment, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette partie-là de ta vie avant la JIA parce que toi, tu viens de Arles, c'est ça ? C'est ça, ouais. Arlesien. La vie là-bas, c'est comment ? C'est cool, c'est cool, c'est comme tout le monde, l'après-midi, après l'école, rendez-vous à la place et on joue au ballon, on joue au foot et les deux bancs en guise de but. Ça, c'était pour la partie quartier. Après, pour la partie un peu plus club et plus encadrée, c'est quand j'ai signé à la Céarles en jeune et là, ça a commencé à être un peu plus encadré, avoir des ballons un peu plus cools, un équipement comme tout le monde et là, ça a commencé, je ne dirais pas à être sérieux, mais ça ressemblait plus à du football. Et la vie de famille, elle est facile parce que tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que j'ai vu dans mes recherches un peu, tes parents, ils se sont séparés, c'est ça ? Ouais, ça c'est pareil, moi j'avais deux ans, mon père est parti. Facile, non, parce que rien n'est facile, même quand tu as tes deux parents, c'est souvent difficile. Alors là, avec que ma mère seule, avec élevé sept enfants, je ne pense pas que sa vie a été facile. En tout cas, c'est une guerrière, je pense que c'est de là que je tiens mon caractère et le fait de ne jamais rien racher et le non-t-je-ba vient de là. Et d'ailleurs, grand respect à ma mère, pas parce que c'est ma mère, parce que voilà, parce que vraiment ce qu'elle a fait, c'est ouf. Donc voilà, j'ai été bercé dedans, malgré le fait que je n'ai pas grandi avec mon père, je savais quand même qui c'était. Il était grand football arrivoirien, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez des échanges un peu d'ailleurs ? On a eu, on a eu, après la paix nationale, il nous a quittés, mais on a eu, on a essayé de, on a essayé de, je dirais pas de faire la paix, parce que tu n'es pas en guerre avec ton père. Mais voilà, je n'ai pas, c'était compliqué pour moi d'accepter qu'il parte. Et malgré ça, malgré ce contexte un peu particulier, même très particulier, tu arrives à rester focus sur le foot ? Moi, donc jeune, je te parle de 8 à 11 ans, parce que je parle d'Arles à Nîmes à 11 ans. Jusqu'à 11 ans, c'est l'école, c'est juste pour dire j'y étais. Je n'étais pas du tout, pas de focus sur l'école. Avec le foot, en plus, je voyais mon frère qui était là, l'exemple proche, qui marchait bien en plus, parce qu'Arles aussi, c'était un des joueurs clés de l'équipe. Donc, je le voyais proche. Ça me donnait de plus en plus envie de faire ça. Et du coup, je rentre dans l'équipe Languedoc-Roussillon. Et à l'époque, il y avait un tournoi qui faisait, c'était inter-région. Donc, le Boujuron contre plein de régions de France. Et les finales se passaient à Clairefontaine. Et donc, c'est là où on monte faire la demi-finale et on joue contre l'Île-de-France. Avec une équipe hors du commun. Voilà, on se fait balayer, mais je fais quand même une belle prestation. Et c'est là où OCR vient me chercher. Et c'est une évidence pour toi ? Parce que là, du coup, c'est vraiment un gros déplacement pour toi. La famille est loin, tous tes repères régionaux seront complètement abandonnés. Est-ce que c'est une évidence pour toi et ta famille de te laisser partir ? Ou est-ce qu'au contraire, ta mère notamment, elle hésitait un peu à te laisser t'envoler à ce point-là ? Pour moi, c'était un peu loin. Vraiment, c'était… Moi, je suis habitué au soleil. Je suis habitué à voir ma mère. Je suis habitué à voir mes frères. Je suis habitué à aller à Nîmes, aller en ville. Je ne suis pas habitué à faire 800 kilomètres et ne pas voir mes parents, ne pas voir ma mère et mes frères pendant 3, 4, 5, 6 mois. Ce n'était pas dans les plans. Après, quand tu as 14 ans, tu es quand même en âge de savoir ce que tu veux. 15 ans, j'allais avoir 15 ans. Et je me dis, c'est où je reste dans la région. Il y avait Montpellier à l'époque qui était un peu préféré avec Montpellier. Je me dis, où je reste dans la région ? Je reste dans ma zone de confort et je peux faire une belle carrière, cool. Mais on ne sait jamais parce que le soleil, parce que la facilité, parce que je suis chez moi. Ou je me dis, je vais dans le club qui est double champion de France, qui est double tenant du titre à l'époque, qui est champion de France et qui a gagné la Coupe de France cette année-là, qui joue la Ligue des champions pratiquement tous les ans, avec l'un des coachs les plus emblématiques de France pour moi, avec des Moussa Saïb, avec des Sabri Lamouchi, avec des Corentin Martins, avec des grands joueurs comme ça. Je me dis, je prends le risque ou je la joue petit bras. Et voilà, je fais ma petite carrière ici si j'y arrive, ce qui n'était pas encore une évidence. Donc, je me dis, avec mon frère, on s'assoit, on en discute. Et il me dit, vas-y, prends le risque. De toute façon, moi, je serai là pour faire ça. S'il faut monter, je monte, ce n'est pas un problème. Et après, il y a vraiment un facteur qui a fait basculer le truc, c'est qu'un jour, le coach Giroud prend le… On n'a rien demandé à personne. Et de lui-même, il prend son téléphone. Il était à l'euro 96 à l'époque. Il commentait l'euro. Et il appelle ma mère pour lui dire, le petit, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, comme si c'était de mon fils. Et j'en ferai un homme bien. C'est les mots qu'il a dit à ma mère. Mais c'est fou, ça. Pourquoi toi ? Est-ce qu'il le faisait avec tous les gamins ? Exactement, c'est ça. C'est ce que je… Encore aujourd'hui, c'est ce que je n'ai pas compris. Parce que la relation qu'on a maintenant, oui, parce qu'on a passé du temps, on s'est côtoyé. Mais avant qu'il appelle ma mère, il ne connaissait pas. Donc, je ne sais pas. Il a peut-être eu de la sympathie pour l'histoire de ma mère. Parce qu'il s'enseigne quand même avant. Il a peut-être fait ses recherches en sous-marin, ce qui ne m'étonnerait pas, vu les méthodes qu'il a de recherche. Voilà, il a peut-être eu de la sympathie pour ma mère et pour notre famille. Et puis voilà, parce que je ne pense pas qu'il appelle une cinquantaine de gamins qui arrivent tous les étés. Surtout qu'il était occupé. Il était en plein euro en plus. Voilà, il était en plein euro. Il n'avait pas que ça à faire. C'est vraiment ce coup de fil-là. Déjà, ça a touché ma mère. Parce que les Africains, c'est vraiment important l'affect. Donc, ma mère a dit, tu peux y aller. Tu peux y aller. C'est un homme bien. C'est quelqu'un qui a pris le temps de faire ce geste-là. Donc, tu peux y aller. Et moi, j'ai le cœur libre. C'est incroyable. Et du coup, on va en parler forcément de Giroud. Parce qu'on ne peut pas parler de Jibril Sissé sans parler de Giroud. C'est compliqué. Tu sais quoi ? Je lisais justement, je cherchais des anecdotes que tu avais pu raconter ou que lui avais pu raconter. Et puis, il y en a des complètement dingues où il débarque en boîte de nuit ou des... Bref, il fait ses méthodes, tu vois. Et dans une interview, il a catalogué plusieurs joueurs avec... Tu sais, c'est un jeu d'interview genre le plus. Le plus fort, le plus rapide, le plus compliqué à gérer, le plus caractériel et tout. Selon toi, il t'a mis dans quelle catégorie ? Moi, je ne sais pas c'est quoi les catégories. Alors, je t'en propose trois. Il y avait le plus gros caractère, le plus fêtard et celui avec qui j'ai eu le plus de clash. Je dirais un ou trois. C'est trois. Le plus fêtard, il m'a mis dans les fêtards ? Non, il t'a mis avec le plus de clash. Ah ! Avec le plus de clash. Oui, oui, oui. Mais des clashs père-fils. Oui. Des clashs où tu sais qu'il a raison. Mais vu que c'est un vieux monsieur de 60 filles et que toi, tu es un jeune et que tu veux faire le malin de moi. Tu sais qu'il a raison, mais tu clashs. Et puis, ça se finit en… Allez, je viens dans mon bureau. Allez, on fait la paix. Ça, combien de fois ? Combien de fois ? Combien de fois ? Et ça, les autres, est-ce qu'ils en souffraient ? Est-ce qu'ils te chambraient ? Ou c'était accepté simplement ? C'était comme ça ? J'ai eu la chance d'être dans une génération de joueur assez mature et intelligent et pas jaloux du tout. Il savait qu'un coach, des fois, il a ses têtes, des fois, il a ses têtes moins. Tu es obligé de me partager au moins une ou deux anecdotes sur des façons où il t'a attrapé ou des façons où vous êtes un peu clashé. Ben, ouais, des clashs. Des clashs, un, quand il est sorti publiquement en disant que j'avais un jeu de tête de DH et un pied gauche de DH aussi. Il a dit, Djibril, c'est le meilleur pied droit que j'ai jamais eu, que je connais. Voilà, j'ai jamais vu un pied droit comme ça, jamais. Mais par contre, c'est un pied gauche de DH et un jeu de tête de DH. Et quand j'étais meilleur buteur déjà une fois et que j'entamais ma 3e ou 4e saison dans le monde pro. Donc, on s'est clashé, forcément. Mais ce n'était pas… Maintenant, le connaissant, ce n'était pas un reproche ou un clash qu'il cherchait. Il cherchait… C'est une épique. Voilà, il cherchait une réaction et ça a marché parce qu'il annonce ça le lundi ou le mardi. Et le week-end, on joue à Sedan et je mets deux buts de la tête. Donc… Donc, ça a marché, en fait. Oui, ça a marché. Après, le pied gauche, je pense qu'il aurait dû appuyer un peu plus parce que je n'en ai pas trop mis. Mais voilà, de la tête. Après, je suis devenu… Au fur et à mesure de ma carrière, j'ai mis beaucoup plus de jeux de plus de la tête. Et voilà, donc, c'est vraiment un mec… C'est là où je dis, c'est des clashs père-fils. Il appuie là où il sait que ça va me faire réagir. Mais est-ce que tu penses qu'une méthode comme ça, la méthode Giroud, parce que moi, dans ce que tu me décris, là, ça me fait penser un peu à José Mourinho, tu sais, qui lui le faisait un peu moins avec la… Peut-être qu'on sentait un peu moins la bienveillance, tu vois, qu'on sentait chez Giroud vis-à-vis de toi. Est-ce que ces méthodes-là, elles marcheraient aujourd'hui avec les jeunes qu'on a, avec les mentalités, les éducations, les réseaux sociaux ? Ben, je… Nous, justement, c'est ça. C'est justement, vu qu'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas l'amour virtuel des gens. Donc, on cherchait le vrai réconfort et les vrais gestes d'amour. On ne cherchait pas des likes ou on ne cherchait pas des mecs qui te disent, ouais, t'es le meilleur, or tu ne te connaissas pas. Et puis, à l'époque, on ne savait pas ce que l'autre avait. Ça veut dire ce que mon coéquipier touchait, je ne le savais pas. Comme si je prenais le temps d'aller chez lui, de le connaître. Voilà, je savais. Là, en un instant, on sait que l'autre, il a une Ferrari, on sait que l'autre, il a des trucs sans le connaître. Donc, ça a créé des jalousies, ça a créé des situations où ça peut clasher parce qu'un a plus que l'autre et pourquoi lui, il a plus que moi or que je fais plus de taf que lui. Et nous, voilà, on était encore dans une génération d'humains, où l'humain était encore… Liverpool frappe à la porte. Ouais. Ouais, Liverpool… Parce que comment ? Parce que quand tu pars, si mes souvenirs sont bons, je crois que tu fais ta meilleure saison avec la GIA. Clairement. Clairement. Tu es inarrêtable, je crois que tu finis à 24 ou 26 ? 26 buts. 26 buts. 26 buts en ayant loupé presque un mois. Ouais. T'es en feu ? Ouais, ouais, je suis vraiment… Je le sais, je sais que c'est ma dernière parce que j'ai signé moi en fait un an avant. Donc ma dernière saison, l'année où je mets 26 buts, j'ai déjà signé à Liverpool. Il y avait déjà un accord. Donc voilà, je le sais, je sais que c'est ma dernière saison. Donc ça me tient à cœur et c'est une obligation que je parte la tête haute et que je parte vraiment en rendant tout ce que le club m'a donné, il faut que je le rende. Il n'y a pas d'arrangement. Et je sais qu'en partant fort, je mets la pression là-bas aussi en arrivant en Angleterre. On dit, il y a quelqu'un qui arrive. Donc… Est-ce que t'es la sensation un peu d'Europe à ce moment-là ? À ce moment-là, ouais, ouais. Aujourd'hui, on parle de Mbappé, mais c'était un peu… Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de médiatisation, tu vois. Mais t'étais la sensation d'Europe. Tous les gros clubs, ils voulaient te voir. J'avais, ouais, j'avais pas mal de clubs. J'ai dû dire non en tête à tête à Zizou. Ils voulaient que je signe. Mais non. Malheureusement, j'avais déjà mon accord avec Liverpool. Auréal ? Ils voulaient que tu viennes Auréal ? Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai bien fait de ne pas donner suite parce que Ronaldo, parce que Van Nistelrooy, parce que Raoul, parce que Moyen-Test qui commençait à arriver. J'allais même sur le banc. Même pour être remplaçant, il fallait se battre. Tu crois que même avec l'état de forme que tu avais, tu n'aurais pas pu… Ça aurait été compliqué. Ça aurait été compliqué. Et finalité, je fais le bon choix vu que je vais te raconter ce qui se passe à faire. Donc, le deal se fait en amont par Gérard Roulier et le coach qui étaient très, très amis. Le coach m'a traité le dossier comme s'il envoyait son fils parce qu'il y avait des plus gros clubs avec des plus gros montants de transferts. mais le fait qu'il connaisse Gérard et que la transition se passe limite en famille, pour lui, c'était plus évident et plus facile pour moi de m'adapter à Liverpool que d'aller directement… Et toi, c'est un vrai choix aussi parce que tu me parles de la décision du coach qui t'a un petit peu orienté vers là-bas. Mais toi, par rapport à tous les clubs qui te contactent ou qui te font un peu les yeux doux, Liverpool, c'était un choix naturel aussi de ton côté ou pas ? Au début, non. Au début, franchement, moi, j'étais tellement dans mon foot que je n'avais même pas de club. Moi, c'était l'OM. Moi, mon club, c'est l'OM. Voilà, en étant en serre, je savais que j'allais partir à l'étranger, mais qu'un jour, j'allais venir à l'OM. C'était une obligation. Et voilà, à l'étranger, je n'avais pas forcément de club où je voulais à tout prix jouer. Et Liverpool, ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas parce que le club où il y a beaucoup de Français, parce que Michael Owen, parce que Steven Gerrard à l'époque, parce que Didier Hamann, Émile Esquet, des McManaman, des Jan Rush, des légendes, des légendes dans le but du en voilà. Puis quand tu entends que le grand Liverpool te veut et il te veut, il n'y a pas de… Il y a des 3-4 rendez-vous qui se font. Il y a des chiffres qui, pour l'époque, sont assez effrayants. 24 millions ou 21 millions. 24 millions, je fais le transfert. C'est ça. À l'époque, je suis le record de l'histoire de Liverpool. Donc voilà, je me dis que c'est le bon club et c'est un club un peu… Quand on fait les recherches et l'historique, c'est un peu un club familial un peu comme au CRT. Je me dis, je ne serai pas dépaysé. Il y a juste la barrière de la langue, mais ça s'apprend. Tu as toujours un petit cocon autour de toi. Tu sais, des gens bienveillants. Il y a eu Guirou, même à Auxerre. Là, du coup, c'est Gérard Royer qui te fait veillant, même si on va voir que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Parce que tu me dis que l'accord, il est fait l'année d'avant. Ça veut dire que c'est Gérard Royer qui est en poste, mais quand tu arrives, Gérard Royer, il part. Il ne part pas. Je me rappelle comme si c'était il y a cinq minutes. Alors, je suis à Auxerre, je pars faire des courses sur Paris et j'arrive porte de Bercy. Je me rappelle comme si c'était hier. Porte de Bercy, je sors et moi, j'étais en contact avec Norman, c'est le player lesion, celui qui s'occupe des joueurs, qui est américain mais qui parlait très bien français. Donc, c'était mon correspondant. Donc, la maison, pas la maison, il te faut quoi. Donc, moi, j'avais déjà ma maison et quand je suis arrivé, j'avais la maison. C'est déjà fait depuis, j'étais vraiment droit. J'allais, je pose mes affaires et je focus au ballon. je vois Norman qui m'appelle. je décroche. Pour moi, il va me demander quelque chose que j'ai besoin ou il ne va jamais m'annoncer que Gérard Rondier s'en va. Il me dit, ouais, mauvaise nouvelle et tout. Moi, je me suis dit, je ne sais pas, c'est un truc, mais je suis loin de me dire que c'est le coach. Il me dit, Liverpool ne garde pas Gérard. Au début, il me dit Gérard, donc je me dis Steven. Parce qu'il ne me dit pas. Je me dis quoi ? J'ai dit, non, et tout, je commence à paniquer, mais limite. Il me dit, non, parce qu'il ne me dit pas Steven, il ne peut pas dire son sang, il est mort. Il me dit le coach, comment ça ? Il me dit, ouais, il ne le garde pas, il y aura un nouveau coach et tout. Donc, je raccroche, j'appelle le coach, Gérard Rondier. Là, un peu en panique parce que je me dis, voilà, le deal s'est fait, comment ça se passe ? Est-ce que le deal est cassé ? Est-ce que le club, voilà, en panique. Il me dit, non, oui, je viens de l'apprendre, j'allais t'appeler, je connais son successeur, j'ai parlé avec lui, de toute façon, il te voulait à Valence, donc, il n'y aura pas de problème, c'est un espagnole, voilà, il parle français, il me rassure, donc, voilà, rassuré. Donc, j'arrive à Liverpool et ça va, finalement, ça se passe bien jusqu'au 30 octobre 2004. Déjà, avant tout ça, on part en présaison, premier match sous les couleurs de Liverpool, premier but contre le Celtic, c'est bien, en tournée aux Etats-Unis, après, je remarque encore trois jours après contre la S-Roua, tout se passe vraiment, voilà, je déplace au cœur à Liverpool. Parce que même l'accueil des joueurs, il est bien, c'est-à-dire que des mecs comme Steven Gerrard, parce que tu m'as cité des légendes, ces mecs-là, ils te reçoivent bien, correctement, il n'y a pas de, même les attaquants qui vont être en concurrence avec toi, parce que quand t'arrives, Owen, il est encore là, comment il transforme ? Michael, ça se passe très bien, c'est des professionnels, les mecs, ils savent que tous les ans, ils ont des joueurs et que l'année, elle est longue et que c'est le concurrent scène, donc il n'y a pas de problème. Et anecdote, Steven Gerrard, qui le met dans son livre, en tout cas. Alors, on arrive, on fait entraînement et fin d'entraînement, on avait l'habitude de faire des centres et des reprises de vallée. Donc, il y a Steven Gerrard, premier ballon, ça claque, lui, il frappe, j'ai dit là, il y a un concurrent. Premier ballon, centre, je monte, ciseaux, plein du cadre. Je vois tous, ils me regardent comme ça. Ils ont dit là, il y a quelqu'un qui est arrivé et Steven en parle dans son livre, dans son premier livre. Il en parle. Et là, j'ai dit ouais, il dit là, tu as fait le gamin, tu as voulu le mettre dans ta poche. Tu n'as pas intérêt à décoder, tu vois, tu as intérêt à faire ça. Tout le temps, parce que si tu les habitues comme ça au premier temps de camp, tu ne te manques pas, tu vois. Donc, vraiment, tout se passe bien. Premier match, premier match de première ligue contre Tottenham, je marque. On joue en Coupe d'Europe aussi, Calif, tout se passe bien contre mon apôt en Ligue des champions. Premier match de Ligue des champions, je marque. Et le 30 octobre, à Blackburn, voilà, le premier drame de ma carrière à 22, 23 ans. Première grosse blessure, il y en a toujours une en général dans la carrière. Mais toi, quand ça arrive, parce que là, aujourd'hui, on le dit, on a vu l'avant, l'après, le pendant et tout. Mais au moment où ça arrive sur le terrain, déjà, est-ce que tu te rends compte de la gravité ? Et de deux, quand tu t'en rends compte par rapport à la douleur ou par rapport à l'état de ta jambe, ton mindset, ton état d'esprit, c'est quoi ? Moi, très vite, j'ai su que c'était foutu. Pour la saison ? Pour le match, en tout cas. D'accord. Que j'allais plus, qu'il fallait que je sorte parce que la douleur était tellement forte qu'il y a Brad Friedel. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, je me rappelle de Brad Friedel. C'est lui qui vient et qui me dit « J'ai entendu le bruit de là où j'étais au but. » Ah oui. Donc, ça pète, ça pète. Pour moi, j'ai mal, mais je ne me doute pas de ce que c'est. Donc, j'essaye de me relever. Et quand je me relève, je vois la jambe qui fait… J'ai dit « Bon, là, je pense qu'il se passe quelque chose. » Je me mets par terre et là, la douleur commence à venir. Donc, ça commence vraiment à faire mal et ce n'est pas tant la douleur. C'est quand tu ne sais pas ce qui se passe. Tu paniques, tu te dis « Pourquoi ma jambe est comme ça ? » Tu sais quoi le dire ? Donc là, le doc arrive et c'est là où il me dit « Tu viens de te péter la jambe. » et il faut que je te mette des calmements tout de suite parce que sinon, ça va être insupportable. Donc, il me met un peu pas mal de morphine donc je suis un peu dans les vagues assez rapidement. Je ne sais pas, je vois qu'il bouge mon pied, qu'il touche mon pied et tout. Donc, je me dis « Il n'a que ça à faire lui pendant que je suis là en train de mourir. Je suis là en train de souffrir. Il s'amuse avec moi il n'y a plus rien. Et il me dit « Tu sens quelque chose ? » J'ai dit « Non. » « Oui, je sens la douleur mais je ne sens pas mon pied. » Et il me dit « En fait, l'os est comme ça donc ma fracture s'est déplacée donc c'est monté et c'est monté l'os et c'est mis l'un sur l'autre. Donc, j'avais plus de sang dans le pied. D'accord. Et il m'a dit à une heure une heure, une heure et demie sans que le sang passe et aille à ton pied ils font amputé. Ah ouais ? Donc, je suis passé très très près. On t'a parlé d'amputations quand même. Ah ouais, il me l'a dit ouvertement comme ça. Donc, il m'a dit « Jib, il faut que je te réduise la fracture. La fracture. » Donc, j'ai dit « Faites ce que vous voulez. » Donc, il me tire la jambe et il remet l'autre. Après l'opération donc il m'explique il me dit « Tu te rappelles quand je t'ai demandé ça et tout. » C'était un peu dans les vapes et tout. Et c'est là où il m'explique. Il me dit « À une heure près il fallait t'amputer. » Et heureusement que je suis tombé sur Dr Waller qui est vraiment un des mecs que je remercie et que je remercierai toute ma vie en tout cas. Et avec la gravité de la blessure tu ne te dis pas que ta carrière elle est foutue quand il te parle d'amputation quand tu vois l'état de ta jambe et tout. Tu ne te dis pas que ta carrière elle peut potentiellement s'arrêter ? Toi, ce n'est pas envisageable dans ta tête ? Non, parce que c'est ma première grosse blessure donc je me dis que je ne sais pas ce qui va se passer donc je ne panique pas tout de suite. Et j'ai le souvenir d'avoir dit au docteur que j'allais partir en vacances à Ibiza. Pourquoi Ibiza ? Je ne sais pas. Et que j'allais revenir avant la fin de saison. Ça, tu lui dis quand tu es dans les 20 ? Oui, je suis sur le terrain la jambe qui va froide et je lui dis « Non, il me dit c'est fini ta saison, elle est finie. » J'ai dit « Non, je vais revenir avant la fin de saison je reviendrai. » Et il me dit « Oui, oui, mais bon, si tu veux. » Comme avec un mec bourré. Oui, si tu veux, vas-y. Et du coup, moi, inconsciemment, je pense, parce que je suis vraiment dans les vapes et je ne sais même pas ce que je dis, mon corps se met déjà en mode il faut réparer l'os et il faut revenir vite. Dès le jour de l'opération, pour moi, c'était réglé qu'il fallait que je revienne et que j'allais revenir cette fin de saison et il n'y a pas d'option. Et donc, il y a ta blessure, tu es sur le carreau pendant cinq mois et demi si je ne me trompe pas. Pendant ta convalescence, ton rapport avec l'équipe, il est comment ? C'est ça qui me fait revenir le plus vite possible. Ils sont avec toi ? Ils sont carrément avec moi. Ils sont carrément, tous les mecs viennent et c'est incroyable. Et c'est là où je vois que c'est une famille parce que même Michael passe. Même les attaquants qui étaient là, il y avait Flo au cinéma congol à l'époque. Tous ces mecs-là viennent me voir. C'est des Français, d'accord, mais on joue la même position. Michael vient, s'assoit, discute. Même si c'est focus ou pas, ils n'étaient pas obligés de le faire. Vraiment, des mecs… Une famille. Oui, vraiment, vraiment à refaire. Je re-signe encore là-bas. Il y a les cinq mois et demi. Oui, qui est très rapide. Qui est très, très rapide. Oui, parce que nous, en tant que public, quand on te voit, pour nous, on ne te voyait plus jusqu'à un an, deux ans. Si on te voyait… C'est ce qu'ils disaient en tout cas. C'est ce qu'ils disaient. C'est limite fini pour le foot. Exactement. Moi, j'ai entendu de la presse dire, s'il revient, s'il rejoue, c'est un miracle. C'était ça, nous, en France, qu'on avait comme retour. C'était Jibril Sissé, on va prier pour qu'il rejoue au football. Et tu reviens cinq mois et demi après, dans des conditions complètement dingues, notamment en Champions. On va sauter à la finale directe, mais quand tu te rends compte que tu arrives à disputer une finale de Champions, c'est ton état d'esprit. Comment est-ce qu'il est ? J'ai une chance de dingue, il faut que je le savoure. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu en marge du groupe parce que la bonne partie de l'épopée, tu ne l'as pas vécu de part tablée sur taux dans la saison ? Tu es dans quel état d'esprit, toi ? En fait, moi, je suis totalement dedans parce que le premier match, je l'ai joué. Comme Monaco, je marque, on gagne chez nous. Le premier match, il est très important. Pour moi, je suis impliqué totalement dans l'équipe. Et avant la finale, quand même, il y a des matchs. J'ai joué 3-4 matchs. Tu joues à partir en écart ? J'ai joué à l'écart et puis j'ai joué des matchs de championnat. J'ai mis des buts entre-temps. C'est ça qui me donne encore plus soif. Je me rappelle Benitez qui fait un interview et qui dit le dernier match avant la finale, c'était contre West Ham chez nous. Il dit Dibril, il revient fort. Il est vraiment bien venu. On est vraiment étonné de ce qu'il fait et j'hésite encore qui sera mon attaquant. Il y a Baros et moi. Milan qui a fait toute la saison. Il est bon en plus. Il est bon en plus. Oui, il est bon mais qui va partir. Il sait que c'est sa dernière année. Je me dis pour l'ensemble de son œuvre, est-ce qu'il veut le remercier ? ça serait cool. Il y a Vladi Smisseur aussi qui part, c'est son dernier match. Il dit ça et le dernier match de championnat, il fait planer que celui qui me fera un match de fou, ce match-là, ce sera lui qui jouera. En tout cas, c'est ce que beaucoup de nous comprennent et ce match-là, je mets un doublé. donc je me dis en tout cas, je me prépare pour être titulaire contre Milan sachant que trois semaines, trois mois avant, j'étais en béquille et je ne marchais pas. Donc, l'histoire est folle. Je me dis ne te mets pas la pression même si tu n'es pas titulaire. C'est déjà beau d'être là. C'est déjà fort ce que tu as fait. C'est énorme. Finalement, il choisit pour Milan mais voilà, je ne suis pas déçu, je ne suis pas touché, je ne suis pas là en train de râler parce qu'au moment, je pense que j'étais mieux que Milan. Vraiment, je pense que j'aurais pu le refaire vraiment mal. Surtout au vu du scénario. Oui, mais voilà, je suis concentré, je suis dans mon match et je me dis à un moment donné, je vais rentrer et c'est moi qui vais donner la victoire. C'est dans cette décision-là. C'est un peu ce qui se passe quand même. Même si tu mets ton tir au but, mais c'est ce qui se passe. Oui, vu le match de dingue, le match incroyable, le match que des gens, il y a des gens qui sont encore choqués et que je rencontre des gens qui me parlent de ce match encore là comme si ils me détestent parce qu'il y en a qui étaient fans de Milan, qui m'adulent parce qu'il y a beaucoup de fans de Liverpool et ça parle, ça parle de ce match et tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas oublier, ça fait… Surtout au final. Ah oui, oui. Surtout au final parce que souvent en finale, on a droit à des matchs un peu fermés, des 1-0, des 2-0. Là, on a un match complètement dingue qu'on croit plié à la mi-temps. Et en plus, quand on va à la mi-temps, on se dit, d'ailleurs, on va en parler de cette mi-temps, mais quand on va à la mi-temps, nous, on se dit, bon, ok, c'est plié et on a quand même vu une finale avec 3 buts, tu vois, à la mi-temps. Donc, on se dit, au mieux, tu en as encore un ou deux, mais en tout cas, on sait que c'est Milan. Mais vous, vous ne dites pas ça ? Non, non, parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il se passe qu'en rentrant, les Milanais célébraient déjà alors que ce n'était pas fini, qu'ils n'étaient même pas encore dans le vestiaire, donc doucement. Il se passe que nous, on rentre dans le vestiaire et qu'on est calme. On est calme, je ne dirais pas limite comme si on gagnait, mais on n'était pas… Vous n'êtes pas effondré ? Non, on n'était pas effondré, pas en panique. Le coach avait son idée, il avait son plan. À ne pas le connaître, je dirais limite qu'il avait peut-être planifié ça. Non, peut-être pas, mais peut-être qu'il avait planifié que ça allait se passer, que ça allait être compliqué et qu'il fallait tenir jusqu'au bout et que voilà, parce que il n'y a pas photo quand même sur le papier entre les deux équipes. Donc, le coach dit restez dans le même état d'esprit, faites honneur au club, faites-vous plaisir, ne lâchez pas. Du coup, il sort et Steven Gerrard nous parle. Il nous dit les gars, moi c'est mon club, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres opportunités de faire notre finale, sauf que lui, il en fait l'année d'après ou deux ans après. Deux ans après. Ce petit malin, il en fait il nous donne en paix. Donc nous, on se dit, moi personnellement, je me dis ouais, en fait, un capitaine, c'est ça en fait. C'est qu'il, même à 3-0, il arrive à trouver les mots pour qu'on rentre gonfler à bloc. Et ce n'est pas que des mots parce que c'est lui qui met le premier. c'est ce que j'allais dire, c'est lui qui met 10 minutes après la reprise. Ouais, et c'est sur lui qu'il y a le pénalty du 3-3. Donc, ça a encore plus de respect pour ce mec-là parce que parler, c'est facile. De motiver tes joueurs, c'est facile, mais de faire ce qu'il a fait ce match-là. Vous êtes sacré. Vous gagnez. Ouais. Après la saison complètement dingue dont on vient de parler, tu réalises tout de suite tout ce que tu as vécu du début à la fin de la saison ? Déjà, le fait d'être passé de la JIA à Liverpool, d'être arrivé et d'avoir vécu cette blessure complètement dingue, d'être revenu et de prétendre une place de titulaire en finale de Ligue des Champions et finalement, de gagner la Ligue des Champions dans un scénario complètement fou. Est-ce que quand on vit à l'instant T et qu'on soulève l'énorme coupe là ? Est-ce qu'on se rend compte ? Non, moi, la célébration, c'est comme si j'avais fait la saison complète. Les six mois à l'écart de mes potes, je n'ai pas senti. On a célébré tous ensemble. On vivait le moment. On s'en foutait ce qui s'était passé. J'ai un coup de fil de pape qui me dit « Fils, ça va ? » J'ai dit « Ouais, je ne sais pas où on en est, même nous, mais je comprendrais que ça ne se fasse pas. » Il me dit « Fils, toi et moi, on est des hommes. Un homme n'a qu'une parole. Tu es un enfant de Marseille, tu viendras jouer à l'OEM. » Sous-titrage ST' 501